salut à tous les amis nouvelle vidéo aujourd'hui alors aujourd'hui vidéo sur un nettoyeur à l'ultrason de la marque vevor alors je vais vous montrer tout ça dans la vidéo bon les amis on va ouvrir ça alors là on a le couvercle le bac le manuel comme d'alimentation on a un petit accessoire à mon avis c'est pour mettre des petites pièces dedans le panier et le bac à ultrason alors de la marque vevor comme je vous l'avais dit alors ici pour régler la température ici pour régler le temps les boutons pour on offre tout simple marche arrêt franchement très très bonne qualité alors cela c'est une cuve 3 litres pareil il ya plusieurs modèles dispo il ya du 6 litres du 10 litres jusqu'aux 30 litres bon je vais les remplir alors moi je vous conseille de mettre de l'eau chaude comme ça ça va chauffer beaucoup plus vite on va lui remettre encore 1 litre bon alors déjà là on est au minimum j'ai mis on va dire 1,5 à peu près 1 litre 5 ok je vais essayer de lui rajouter 500 millilitres bon c'est bon on va arrêter l'eau voilà j'ai relié le câble d'alimentation on va le mettre en route alors en température je vais lui mettre 55 on va mettre ça en route alors là apparemment il a 40 degrés pour attendre que ça monte à 55 bon voilà les amis après avoir fait un essai on off pour la température en fait pour qu'il monte en température il faut activer à l'ultrason en fait en fait faut qu'il fasse un cycle à vide en fait moi je crois qu'il y avait directement j'aurais une résistance qui chauffe directement pour être enfin pour la bonne température en fait il faut le démarrer et qui monte à 50 degrés pareil la température ça monte jusqu'à 80 alors moi pour la vidéo je vais faire à 50 degrés alors j'ai la vanne gère à nettoyer montre un peu le recrassement il y a un peu d'huile un peu de calamine pareil alors on va la mettre dedans on va la mettre comme ça je peux mettre au niveau de la soupe pourquoi qu'il ya de l'eau qui rentre dedans je vais mettre le produit alors niveau produit je vais faire deux à un dosage à 10% le produit c'est celui-là j'utilise alors j'y connais rien moi c'est mon premier bac à ultrason j'ai commandé ça sur amazon franchement ça vaut vraiment cher quand même produit là j'ai pris un litre on verra bien si c'est efficace je recommanderais ou si ça marche poche changerait de marque et alors là on est à 47 du coup je vais leur mettre à 50 degrés parce qu'on va laisser comme ça je vais faire un cycle d'un quart d'heure 15 minutes pour commencer et on verra qu'est ce que ça donne alors pendant que le nettoyage je vais mettre sur pause et je vous reprends dès que c'est fini bon voilà les amis 15 minutes on va regarder ça ensemble c'est nickel voilà un peu de noir mais bon ça s'enlève il n'y a plus de calamine l'intérieur il n'y a plus d'huile voilà on voit carrément couleur cuivre tout à l'heure vous voyez pas tellement que c'est noir là il y en a encore un petit peu comme on peut voir alors j'ai protégé j'ai retrouvé un petit un petit dans un petit emboulot comme ça il n'y a pas d'eau qui rentre dedans on va refaire un petit cycle de cinq minutes comme ça ça fera 20 minutes alors température on est encore à 50 degrés enfin on est même à 51 et on va remettre cinq minutes ça va faire comme ça ça fera 20 minutes en tout bon voilà les amis c'est fini alors l'eau nickel encore quelques taches noires mais bon on s'en fout un peu c'est surtout l'intérieur là comme on peut voir arriver un peu de calamine un peu d'huile là ça va ici pareil avant le voyez pas mais là c'est couleur cuivre là on le voit là il y en a encore un petit peu franchement dans l'ensemble c'est vraiment nickel on va mettre ça alors surtout rincer la pièce parce qu'il y a du produit dessus on met un coup d'eau franchement c'est propre vraiment nickel bon la couleur avant c'était rose maintenant c'est bien noir et on va l'essuyer un peu je sais pas si on va voir à la caméra mais franchement c'est nickel à la pièce de que je vais lui mettre un petit coup de soufflette voilà les amis alors franchement nettoyage à l'ultrason franchement c'est nickel pareil après un niveau du produit moi j'ai pris celui-là peut-être y en a des meilleurs après je ne sais pas mais moi celui-là je trouve que c'est efficace et pareil je l'avais réglé à 50 degrés peut-être à 55 degrés j'avais vu sur les forums ils préconisent entre 50 et 55 degrés moi je l'ai mis à 50 degrés peut-être à 55 serait peut-être mieux un peu plus nettoyer je ne sais pas pareil là j'ai fait un site de 15 minutes plus cinq minutes ça fait 20 minutes franchement niveau résultat je trouve ça vraiment correct alors pour le réglage comme je vous avais dit moi je vous conseille de mettre de l'eau chaude directement comme ça ça va un peu plus vite à chauffer ensuite on est obligé de faire un cycle pour que ça monte en température le de l'eau dedans et vous mettez le système en route et bon voilà les amis alors si le bac ultrason vous intéresse je mettrai le lien du produit dans la description de la vidéo pareil il y aura un code promo pour avoir 5% de réduction c'est toujours ça de gagner ce bac là il vous regardez il vaut 80 euros franchement pour 80 euros franchement je le conseille pour nettoyer tout ce qui est pièces mécaniques tout ce qui va nous gérer tout ce qu'un injecteur carburateur tout ça etc franchement c'est nickel pareil on peut nettoyer les bijoux pas mal de choses avec voilà les amis si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos